Comme vous le savez, on est dans un contexte très particulier et je tenais juste à faire une petite intro. Personnellement, le confinement ne m'affecte pas tant que ça parce que je suis d'ordinaire une fille qui adore rester à la maison. Je suis hyper casanière et je suis bien mieux loin des autres. J'ai une dose de sociabilité qui est genre comme ça et malgré tout le négatif, il y a quand même énormément de positifs. Il faut arrêter de se plaindre un petit peu. Si on a ces mesures de confinement, c'est quand même avant tout pour nous. Donc voilà, je ne comprends pas les gens qui se plaignent à chante 4 en me disant « mais sortez-nous de la séquence, ça va se terminer, vous êtes sérieux ? » alors qu'ils sortent tout le temps faire des sorties dans le parc. Je suis en mode « mais ça ne va pas s'arrêter si tu sors tout le temps ». Et puis c'est vrai que je n'y pensais pas forcément au début mais ça ne doit pas être facile pour tous les couples qui ont un conjoint ou une conjointe violente ou même les enfants qui ne sont pas bien chez eux. Et je pense sincèrement à vous tous. Du coup, je suis beaucoup plus sur Instagram, je réponds plus en DM et vous me partagez vos témoignages et tout. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un conseil de quelqu'un qui parlait, vous n'avez pas spécialement envie d'en parler à vos proches ou vous voulez un conseil un peu plus externe avec du recul, je suis toujours là pour vous répondre. Et puis Big up à tous les aides-soignants, tout le personnel médical, également tous ceux qui vont travailler chaque jour. J'y pensais, je suis allée à la poste parce que je devais lui livrer une lettre super importante et je voyais que les nanas de la poste étaient super stressées et ça se comprend totalement. Voilà, je voulais juste dédicacer quelques minutes de cette vidéo pour leur dire merci et leur apporter mon soutien. Ce n'est pas une période facile mais de toute façon, c'est fait, c'est arrivé. Même si on peut critiquer le gouvernement et les mesures qui ont été prises, c'est facile pour personne. Et c'est vrai qu'on essaie de faire chacun du mieux qu'on peut. Et c'est vrai qu'en tant qu'élèves, nous, ça nous arrange peut-être plus parce que nous, on n'a pas de métier. On n'est pas moins payés en ces temps-là. On est juste à la maison avec nos cours sur Internet. Bon, certes, ça bug. Des fois, ça fait péter un câble, mais on n'est pas les plus à plaindre. Encore une fois, une grosse pense à vous tous. Stay safe, stay at home. Prenez soin de vos proches, prenez souvent des nouvelles. Et voilà, j'espérais vous divertir un peu plus en ces temps-là. Je pensais avoir plus de temps pour faire des vidéos. Bah, pareil, avec le corona, ça fait un gros chamboulement parce que, je parle pour mon cas, je suis en DUTTC. Déjà, trouver un stage de deux mois quand tu es à Bac plus 2, c'est pas facile. J'avais des amis qui avaient trouvé leur stage à l'étranger. C'était fait depuis décembre. Enfin, c'était un truc de malade et tout. Boom ! Annulé. La date au maximum pour trouver un stage pour nous, je crois que c'était le 20 mars. Donc, le 17 mars, nos profs nous ont dit « Bon, il n'y a pas école lundi. Vos stages à l'étranger sont annulés. Il faut que vous trouviez un stage. Les sessions pour les concours sont annulées. Tout ce qui est scoriaeux, toic, nanana. » J'ai dans le... Ok ? Il y a beaucoup d'échéances. Il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Ma caméra, elle n'est pas bancale. J'ai la flamme de me lever, d'aller juste faire ça. Donc, on va rester un peu bancale. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ma vie parce que peut-être que vous n'en avez rien à faire. Donc, il y avait ce stress parce que ma scolarité, j'estime que c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est quelque chose que je fais passer avant YouTube. Vu que nous, notre quatrième semestre se termine genre là en avril, début avril. On va avoir tous nos partiels, nanana. Et j'ai en plus des problèmes de sommeil, ce qui fait que la journée, je suis extrêmement fatiguée. Je suis très somnolente. Ce n'est pas que j'ai la flamme de tourner des vidéos. C'est juste que je suis en stress. J'ai des milliers de rapports à ronde. J'ai des milliers de trucs à faire pour les écoles. Si vous n'avez pas trop de sommeil, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est tellement, tellement épuisant. En plus, c'est un cercle vicieux parce que plus tu dors, plus tu es fatiguée. Pour vous, ça peut pas être comme des fausses excuses. Mais pour moi, je vous assure que ce n'est pas facile. Du coup, je vais essayer de me motiver. Une fois que je suis dans la caméra, ça me rend super, super heureuse de faire des vidéos. Bref, ce n'est pas bien facile pour tout le monde. Le point positif, c'est que j'ai réussi à prendre du poids avec le confinement. Ce que j'ai essayé de faire depuis des mois. Et c'était trop dur. Je pense que ça se voit un peu. J'ai un peu pris des bras là. J'ai trop hâte de vous en parler parce que je vais faire une vidéo spéciale. Comment j'ai pris du poids. Comment je me suis musclée avec Hamscult. Bref, mon intro, elle doit durer 10 minutes là. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme ça. C'était important pour moi de vous le dire. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire un unboxing du site Boohoo. Je ne sais pas comment on dit. Donc juste avant de commencer, je voudrais vous dire que Boohoo a en ce moment des promotions. Ce n'est pas vraiment des soldes, mais ils font des réductions à peu près sur tous leurs articles. Du moins, une grande sélection. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Je peux vous redirer à la fin également. La première fois que j'ai reçu leurs vêtements, c'était peut-être il y a un mois. Et j'avais fait un IGTV dessus. Donc si vous voulez aller le regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'avais été trop choquée. Les vêtements étaient trop trop nus. Ce n'est pas pour me sucer vraiment, mais je trouvais vraiment que les tenues étaient cute et que ça m'allait bien. Et du coup, j'ai recommandé... Ouh là, ça va tomber. Non ! Donc voilà, j'ai mon ciseau. Je n'ai pas trouvé d'autres ciseaux, donc on va faire avec. Donc je vais ouvrir en même temps que vous, vous donner mes premières impressions. Ah, je crois que je suis en une boîte de chaussures. Alors. Sorry. J'avais totalement oublié que j'avais commandé ça. Ah, elles sont super légères, c'est ouf ! Attendez, je les sors du bac. Ah, elles sont trop belles ! Je suis toute seule dans la maison. Il n'y a pas le chat. Je ne vois pas si je n'aurais pu faire ce bruit. Tout va bien ! Je vais arrêter, je vais vous faire stresser. Donc, elles sont trop belles. Ça fait assez longtemps que les Rangers boot là, elles sont à la mode. Et en fait, ce qui me choque, c'est qu'elles sont hyper légères et que ça fait vraiment du bien. Parce que mes Doc Martens sont assez similaires. Elles sont très très lourdes. Très inconfortables. Je déteste les chaussures lourdes. Donc, du coup, ça fait vraiment du bien. Elles sont super super jolies, toutes noires. Il n'y a pas une couture qui dépasse. Elles sont très très belles. Alors, normalement, elles sont à 68€. Du coup, moi, je les ai eues à 40,80€. Sachant que les Doc Martens, moi, j'ai les Jayden. Je crois qu'elles sont à 220€. Vous pouvez avoir un modèle très similaire et qui m'a l'air plutôt confortable à 40€. Donc, c'est super intéressant. Et j'aime énormément la plateforme. Donc, c'est rêvé ! J'adore oublier ce que j'ai commandé comme ça. Ça fait trop genre que je me fais des cadeaux à moi-même et tout. C'est trop cool. Ça, c'est un t-shirt Mulan. C'est marrant. Ah ouais, j'avais... Oh non, j'avais pas vu. En gros, c'est un pull robe. Et je trouvais ça tellement stylé parce que tout ce qui est doré, moi, ça... J'adore. En mon premier IGTV avec Beauho, j'avais commandé un pull avec un dragon que je trouvais magnifique. Et là, quand je l'ai vu, je pense que je suis allée trop vite. J'ai pas vu que c'était le petit dragon Mulan. Comment il s'appelle déjà ? En bas, ce qui me dérange, c'est que je suis vraiment pas une fan de Disney. Mais le pull est trop cool en soi. Et ça sent même pas trop que c'est Mulan. Bah, écoutez, je pense que franchement, la robe là et les boots... Oh my god ! J'ai personne à qui montrer mes oeufs. Ma mère, elle va être choquée. Je vais débarquer dans le salon comme ça. Mais la qualité du pull est ouf. J'adore. On dirait les sweets Adidas. Vous voyez l'intérieur ? Je sais pas. Il s'est assez spécial à expliquer. Oh non, c'est trop chaud. On dirait que c'est pas moi qui ai fait la commande. C'est vraiment trop mignon. J'ai mis du tout remettre à cette tendance. Et ma soeur s'y est mis avant moi. Et j'arrête pas de lui piquer ses chouchous parce qu'elle en a plein que je trouve trop stylé d'ailleurs. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter de lui voler ses affaires à la peau. Et du coup, je me suis pris des petits chouchous. Je crois que je vais même lui donner en fait. Je suis tellement loin de la caméra. C'est... On va faire quand même une youtubeur. On va même pas. Il y a toujours envie de faire ça. Du coup, c'est des chouchous en velours. Et je trouve ça trop cool. J'adore tout ce qui est chouchous avec des motifs. Léopard, serpent et tout. Oh ! Ah, je suis trop heureuse. L'année dernière, j'avais vu une amie avec ce top. Elle l'a acheté chez Zara. Et en fait, le top que j'aille voir sur le site, c'était un retour de stock. J'étais trop triste. Et en fait, en me baladant sur vous, j'ai vu ce top. Il était grave similaire. Genre, et j'étais en fait... Am I tripping ? Il y a pas mal de trous, ce qui fait qu'il est assez transparent. Il y a des motifs un peu zigzag et tout. Il est vraiment magnifique ce top. J'ai trop trop hâte de le porter. C'est vrai que j'adore le vin. Genre, je sais qu'à chaque fois, je dis que je vais essayer de mettre plus de couleur dans ma garde de robe. Mais maintenant, je me mens à moi-même. Je me mens à vous. Donc, on va arrêter un moment. Ah, il est trop cute ce top. Attends, il s'appelle comment ? Ouh, crop top à volant premium. Ce qui m'a choquée, en fait, c'est le prix. Il est à 8,40€. Et la qualité est incroyable. Je voulais déjà une histoire. En fait, vu comme ça, ça peut faire un peu genre poupée Annabelle, un peu creepy et tout, petite fille. Enfin, de la campagne du tout. Je n'aurai pas le rapport pourquoi j'ai fait l'analogie. D'où pas, je ne me serais jamais vraiment penchée sur ce style de robe. Et à force de les voir porter sur Instagram, en fait, c'est super mignon pour l'été. Et je pense que ça peut être très confortable parce que j'ai chaud très rapidement. En été, je suis obligée de porter des trucs super, super légers. Et du coup, la matière est top. Ce que j'aime trop, c'est le dos. Évidemment, j'aime trop les dos dégagés et tout. Et la taille est élastique. Donc, ça m'a l'air d'être une jolie robe. Quand je l'ai vue sur le style, j'ai trouvé ça cute. Et je pense qu'en fait, ce genre de robe, c'est vraiment super beau quand on s'est accessoirisé. Ce qui manque, c'est le chapeau de paille. Ça ne fait pas beaucoup de tissu, là ? Oh, hell no ! Maman, ne regarde pas ça. Papa, non plus. Non, en vrai... C'est minuscule. Non, mais sérieusement, on peut... Bouy, ils ont lancé une espèce de ligne ou de gamme de sous-vêtements nude qui ne se voit pas sous les vêtements. Et je trouve ça trop cool parce que je déteste. Mais je déteste vraiment quand on voit mes sous-vêtements sous mes vêtements. J'ai commandé ce string, du coup, en taille 8. Ça me paraît petit pour être du 8, non ? Ou alors, c'est méga extensible, je pense. Mais en tout cas, j'adore la couleur. De toute façon, c'est nude, ça va avec tout. La coupe a l'air cool. Ça n'a pas l'air inconfortable. Je vous en dirai des nouvelles, mais... Ah, je ne m'attendais pas. Par contre, la qualité est bien pour le prix. Ah, ça a l'air... Ah, waouh ! Oui, parce que je... J'ai beaucoup de lingerie, mais je ne sais pas pourquoi je ne fais que en m'acheter. Parce que j'adore ça. Je trouve ça trop joli. Avoir un beau set de lingerie, moi, ça m'aide à me sentir mieux. Je sais, c'est bizarre. J'ai craqué pour cet ensemble. Donc, c'est une brassière en noir. Ce que j'adore aussi, c'est le string qui va avec. L'avant est en antenne et l'arrière est en mèche. L'ensemble va être vraiment super mignon. L'ensemble est à 21 euros. Et je trouve ça très raisonnable, sachant que la plupart des marques, ça monte très très vite à plus de 110 euros l'ensemble. No, thank you. What is this, bro? Oh non, c'est trop cute ! Je ne sais pas exactement si on peut appeler ça un t-shirt. Donc, les manches sont évasées. Et en fait, il y a trois petites perles pour faire les boutons à l'avant. Et j'adore. Vu que je suis une basic bitch, je m'habite tout le temps comme ça. Genre t-shirt blanc, jeans, basket blanche. Ce que j'aime bien, c'est que c'est mi cardigan, mi gilet, mi t-shirt. Du coup, c'est cool. Pour le printemps, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, j'adore la matière, mais je ne vois pas ce que c'est. Oh, it looks cute ! Ok ! Ah, j'adore ! C'est un peu dans le même style, j'ai l'impression. Sauf que c'est crop top, du coup. Et que pour le coup, c'est vraiment un petit gilet, en fait. Et j'adore cette mode. Il était en structure de stock en S. Et du coup, je l'ai pris en M. Mais ça n'a pas l'air d'être super grand non plus. Donc, nickel en vrai. En plus, les boutons un peu perlés, j'aime trop. Le dernier vêtement du premier paquet. Ah oui ! Effectivement. J'ai lu cette petite robe d'été. Donc, elle est très très légère et très très courte. Donc, c'est parfait pour moi parce que je suis assez petite. Donc, c'est tout simple. Elle est beige, un peu blanc cassé. Et j'adore les petits froufrous, les petits détails. Enfin, c'est super simple. En vrai... Pour arrêter de faire des bruits comme ça, moi, ça me fait peur. Non, mais vraiment, tu ne rigoles pas, je suis vraiment toute seule. C'est bizarre que ça arrive deux fois en une vidéo, mais bon. Honnêtement, je ne sais pas vraiment que c'est les voisins. Mais je ne vois pas pourquoi ils seraient aussi proches de la maison. Donc, la maison est là-bas. Je ne sais pas si ça irait, mais je viens de trop mettre ce genre de petite robe d'été avec des Doc Martens ou des bâtons aux tantes. Ça casse un peu le truc. C'est lourd, hein ? Ok. Ça, c'est la paire que j'attendais. J'ai énormément de chaussures. J'en ai beaucoup, beaucoup trop. J'en ai vendu une énorme partie sur les têtes. Ça m'a fait trop du bien. Genre, j'avais de la place dans mes placards. J'étais en même temps. Yes ! Et du coup, je me suis promis d'arrêter d'acheter des chaussures parce que j'en ai suffisamment fait. Pour moi, on a juste besoin d'une paire de baskets blanches, une paire de baskets noires. À la limite, une basket de couleurs, ça change. Une paire de talons mieux, une paire de talons blancs, une paire de talons noirs. Basta. Je suis la première à donner des conseils et je ne les respecte évidemment pas. Et jusque-là, j'avais essayé à ne pas vraiment acheter les chaussures. Mais en fait, ce qui m'intriguait, c'est que ces baskets étaient vraiment trop mignonnes et qu'elles étaient vraiment pas chères. Je vais juste vous donner le prix avant. En tout cas, elles sont à 33 euros. Je vous disais que tout à l'heure, je n'aimais pas les baskets lourdes et celles-ci sont vraiment lourdes. C'est ouf ! Je pensais trop pas. Je pensais qu'elles avaient grave légère. Elles ne sont pas super cute. Elles ont plein de petits détails trop mignons. En fait, j'adore ces couleurs, le jaune, le rose et l'orange. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que quand ce n'est pas des baskets de marque, ils ne veulent pas les porter. Honnêtement, moi, ça ne m'a jamais dérangée. C'est surtout que je n'ai jamais été trop sneakers. J'avais quelques paires stylées de chez Nike et tout, mais je ne les mettais pas souvent. Mais honnêtement, pour le prix, elles sont trop cute. En fait, je suis en train de coller depuis tout à l'heure parce que la qualité est trop dingue. C'est lourd, quoi ! On va continuer dans la lingerie. Je suis super violente, c'est cool. J'ai commandé ce bandeau nude. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi. J'ai juste trouvé ça mignon. Sur la matinée, c'était canon. Je me suis dit, OK. La partie qui est entre les deux élastiques est très, très extensible. Même si vous avez une plus grosse poitrine que moi, je pense que ça s'adapte bien. Et dans la collection nude, j'ai également pris cette petite... Comment on appelle ça ? Bralettes. Parce que je trouve ça trop, trop mignon et confortable. J'ai commandé un lot de deux leggings. Donc, quand vous commandez l'article, vous en recevez deux. Parce qu'en fait, c'est un peu la honte mais j'ai repris le sport et en reprenant le sport, je me suis rendue compte que je n'avais plus de vêtements de sport. C'est vraiment la honte. Genre, il me restait genre un shirt. Et encore, c'est un shirt whistler. C'est même pas fait pour faire du sport. Du coup, je me suis dit que j'allais commander des leggings juste parce que pour faire du sport, je trouve que c'est cool en fait. T'es assez libre dans tes mouvements. Le tissu est épais et pas transparent. Et ça, c'est un bon point parce que les leggings transparents, c'est ma phobie genre. Franchement, pour le prix, cool. Tain ! Ah, je me suis victimisée par des papiers. C'est fou ça. Alors, j'adore cette couleur. Alors, souvent, on peut dire que c'est un t-shirt très épais soit un pull très fin. J'adore parce qu'en fait, il vient très haut au niveau du cou sans être un col roulé. Le problème, c'est qu'il est un peu long et vu que je suis petite, j'ai peur que ce soit... Ah, c'est peut-être le style. En fait, je pense que c'est fait pour être rentré dans un mental. Et vu que j'ai mis le col et la couleur, j'ai pris cette robe. Elle est extensible, ne vous inquiétez pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de robe moulante parce que j'aime bien la forme de mon corps sauf que quand je mets des robes moulantes, en fait, j'ai vraiment la brioche qui pop out et qui est là qui agresse tout le monde en mode, ouais, je suis là, j'existe. Alors qu'on n'a pas besoin d'elle. La longueur me va bien. Ça arrive pile au niveau des genoux. On va voir. Ah, ça va être un ensemble. Ah, c'est trop choui, j'adore. Ça ressemble au petit oeuf que je vous ai montré précédemment sauf qu'il est beaucoup plus léger. Ça va être super joli mais par contre, je ne sais plus ce qu'il y a vu en dessous. Ah, ok. En fait, je croyais que j'allais juste recevoir le haut et je ne pensais pas que c'était un ensemble. J'avais mal regardé. Ok. Je ne suis pas spécialement fan du bas. Ce n'est pas mon style, en fait. Je ne me vois pas trop porter ça. À la limite, en pyjama, en fait, ici, ça ne va pas très de fou. Par contre, le top, c'est trop trop moe. J'aime trop les tops qui se sont comme ça avec des boutons. C'est trop mignon. C'est une robe asymétrique et elle était jolie sur la mannequin donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur moi. La matière est très épaisse. Ce n'est pas transparent du coup. Elle est assez longue et en plus, elle a une fente. Franchement, je pense que ça peut être mignon. Ça, c'est censé se mettre derrière, non ? Ah, du coup, ça fera comme ça. Love that ! Pareil, là, je croyais que j'ai pris un M parce qu'il n'y avait plus de S donc j'espère que ce ne sera pas trop grand. Ce serait dommage parce qu'elle est vraiment belle. Ah, ok, c'est un body. Pourquoi j'ai fait ça ? Donc, c'est un body blanc tout simple avec un dos nu et en fait, on doit nouer ces deux parties à l'arrière donc je pense que ce sera très très mignon. On n'a jamais assez de basiques. Et la dernière place de la commande... Oh ! Non, c'est définitif. J'adore le noir. C'est un top, donc pareil, avec un col montant qui n'a pas de manche. On va dire que c'est super super agave en plus, ça m'a l'air d'être bien bien extensible. C'est pas transparent. Du coup, voilà, c'était la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens des articles que je vous ai montrés en barre d'infos ainsi que les tailles. Pour vous aider, du coup, comme je l'ai dit, je fais 1m63. Et vu que j'ai pris du poids, je suis maintenant à 60 kilos. En haut, en général, je fais du 34-36 et en bas, je fais du 36-38. Donc en ce moment, Bourou fait pas mal de promotions. Je vous laisse checker tout ça. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que j'aime énormément échanger avec vous et c'est vrai que échanger via Instagram, c'est mille fois plus facile que sur YouTube. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501